Tous les jours, dès 16h, historiquement, votre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle creuse, qu'elle creuse, qu'elle creuse. C'est toujours plus profond. C'est Clémentine Portier-Caltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous avez tellement creusé que vous êtes tombé sur un trésor. Alors pas n'importe où, là précisément où j'ai trouvé il y a encore 20 ans, presque jour pour jour, les Twin Towers de New York. Et oui, aujourd'hui, à cet endroit s'élève la Freedom Tower, 541 mètres de haut, le plus haut gratte-ciel des Etats-Unis. Mais alors, en effet, on a creusé auparavant, on a creusé à près de 7 mètres de profondeur. Et là, on tombe sur la coque d'un grand navire. Alors, quand on est tombé sur ces restes archéologiques, les travaux, évidemment, ont été immédiatement interrompus dans cette partie du chantier, pour qu'on puisse examiner ce dont il s'agissait. On rassemble des échantillons du bois de la coque du navire, et on a pu déterminer, grâce à la dendrochronologie, vous savez, c'est-à-dire qu'on regarde les anneaux du bois, et ça permet de savoir très précisément de quelle année date ce bois. Eh bien, on a pu déterminer qu'il avait été fabriqué, ce bateau, à la fin des années 1700, et même très précisément 1773, c'est-à-dire très exactement l'année où a été signée la déclaration d'indépendance des États-Unis à Philadelphie. Donc ce bois datait de la même année, c'était du chêne, c'est du chêne, et on a pu constater aussi, c'est ça qui est magnifique dans cette histoire, que c'était très exactement le même bois qui avait servi à construire l'Independence Hall, c'est-à-dire l'endroit où les pères fondateurs ont signé la déclaration d'indépendance et la constitution des États-Unis, en 1776. C'est quand même extraordinaire de penser que le bois de ce bateau, sous les Twin Towers, c'était du chêne de Fidel Adelphi, même chêne qu'on a utilisé pour l'Independence Hall, vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire cette histoire ? Non mais je cachais votre joie et votre... Ah non mais c'est une joie intérieure, on l'a créé, c'est quoi du bateau ? Alors, il restait quand même pas mal, parce que, et en tout cas c'était passionnant, parce que les Américains n'ont conservé que quelques navires de la fin du XVIIIe. On ne sait pas grand-chose sur la façon dont étaient construits les navires à l'époque. Donc, ce Manhattan Ship, c'est le nom qu'on lui a donné, offre un excellent aperçu de la construction navale américaine. En fait, il y a une explication sur sa présence à cet endroit-là, et aussi profond. C'est parce que, quand Manhattan a commencé à se développer, l'Hudson coulait exactement à l'endroit où ont été construits les Twin Towers, bien des années plus tard. Mais toute cette zone-là était complètement sous l'eau. Ça se voit sur d'anciennes cartes du XVIIIe, mais plus Manhattan grandissait, plus on a été dans l'obligation, la nécessité de gagner des terrains constructibles, et du coup, on a asséché certaines zones, et notamment les berges. Et donc, du milieu des années 1700 au milieu des années 1800, on a commencé à remplir toute cette zone le long de la rivière Hudson, un peu comme on ferait des pôles d'air en Hollande, si vous voulez. Donc, on ne sait toujours pas si le bateau a coulé par accident, ou si en fait, il a été intentionnellement immergé, parce qu'on utilisait toutes sortes de débris pour boucher, pour renforcer les berges, pour les remplir, si vous voulez, et en faire une zone de construction. En tout cas, ce qu'on sait également, c'est là où la science est vraiment extraordinaire aussi, c'est qu'on a trouvé des huîtres sur la coque du navire, qui attestent que le navire flottait toujours dans la rivière Hudson, avant d'être finalement recouvert de déchets et de gravats. Et de même, on a trouvé des verres d'eau chaude et salée, du type Lyrodus, Pédicélatus, qui montrent que ce bateau a frayé dans la mer des Caraïbes. C'est pas beau, ça ? En tout cas, pendant qu'on exhumait ce vieux navire, datant des débuts de l'histoire de l'indépendance américaine, un navire militaire américain a été construit avec les restes des tours jumelles. Vous saviez ça, messieurs ? Ah non. Oui, alors, évidemment, il a été construit en hommage, et à la mémoire des disparus du World Trade Center, 24 tonnes de ferraille provenant des deux tours ont été fondues pour mouler la proue du navire, et c'est un navire qui a été lancé en 2014, c'est un navire de guerre destiné aux missions spéciales antiterroristes. Son nom, le USS New York, et la devise « Never forget ». Il a participé à une cérémonie d'hommage aux victimes en tirant une salve de 21 coups de canon, et là, au moment où nous parlons, je pense qu'il est probablement amarré quelque part dans la baie de New York, et il va très vraisemblablement participer aux cérémonies qui auront lieu dans les jours qui viennent, en hommage, en souvenir de cet attentat du World Trade Center, qui portait dans ses fondations, dans ses racines, un bateau lié à la déclaration d'indépendance des États-Unis. Voilà, ça c'est des mystères comme seul. Oui, l'histoire en offre parfois. Elle est retombée sur ses pattes comme un chat. Merci beaucoup Clémentine.